Bonjour à tous, merci d'être là, merci aux intervenants, certains sont venus de loin, merci aussi aux étudiants et aux personnes intéressées qui viennent de différents horizons. Juste pour resituer le cadre de ce colloque, il n'arrive pas seul, il prend place dans un projet que nous menons à Saint-Etienne, au SIEREC, depuis des recherches que nous menons depuis un certain nombre d'années sur les relations entre photographie, géographie, investigation du territoire, et puis plus particulièrement dans le cadre d'un projet qui s'est déroulé en 2018, enfin qui n'est pas achevé et qui va durer, qui est financé par le LABEX IMU, et qui nous a permis d'accueillir pendant toute cette année un photographe post-doctorant qui a mené une enquête photographique sur la ville de Saint-Etienne, qui s'appelle Guillaume Bonnel, qui est parmi nous, et qui présentera son travail au fil de ses journées. Ce travail photographique, quand il ne se présentait pas seul, il s'intégrait à un processus de questionnement sur l'urbain, sur les modalités d'évolution du territoire et des modes d'habitation, et permettait le lien avec des chercheurs en géographie, donc le laboratoire EVS est associé à cette manifestation, des chercheurs en sociologie, tu arrives bien Michel, donc avec le centre Max Weber, il y avait aussi des informaticiens qui ont travaillé avec nous, puisqu'il y avait des prolongements informatiques, et puis des personnes, des chercheurs en architecture et en urbanisme de l'école d'architecture de Saint-Etienne et du département d'architecture de la ville de Gênes. Donc c'est vraiment dans ce projet, je ne vous en conduirai pas plus avec ça, mais c'est dans cette continuité-là que ce colloque prend place. Il est également soutenu par l'IDEX, je vous le mentionne, et il va se poursuivre sous la forme de publications diverses, sous la forme aussi d'une exposition qui se tiendra, alors c'est un peu loin, mais pour vous montrer que nous voyons à long terme, qui se tiendra en 2021 au musée de la mine, dans la salle des pendus. Et donc autour de cette exposition, il y aura différents événements encore. Donc nous tenons à mettre en place un programme de recherche et une continuité dans nos questionnements sur plusieurs années, et ceci n'est qu'un début. Voilà. Alors pour en revenir maintenant au sujet qui nous rassemble aujourd'hui, le paysage tant photographié. Donc nous sommes, évidemment c'est relié à ces questionnements dont je viens de parler. Dans la culture occidentale, le paysage a été le plus souvent appréhendé comme res extensa, c'est-à-dire comme étendue spatiale, proposée au regard et embrassée d'un point de vue déterminé, donc plutôt envisagée sous l'angle de la coprésence et de la spatialité. Par ailleurs, la doxa tend à valoriser l'idée d'un paysage qui serait immuable, en tout cas durable. Les mentalités privilégient la stabilité des lieux qui s'avèrent sécurisantes, comme l'a étudié David Lawental. En somme, l'homme aime à se percevoir comme le locataire d'une maison qui, quant à elle, est douée de pérennité. Et souvent, les guides touristiques, les cartes hostales mettent en évidence cette persistance des sites, cette pérennité, cette tradition. Dans les faits, le paysage s'inscrit dans la temporalité de façon relativement complexe et diverse, puisque tout d'abord, évidemment, le site est soumis à de perpétuelles évolutions qui relèvent de déterminations hétérogènes, rétroagissant les unes sur les autres. Il est également emprunt de culture, et à ce titre, il est hanté d'une histoire. Et puis enfin, il est affaire de perception, et la perception se déploie nécessairement dans la durée. Donc, au moins à ces trois titres, et j'en oublie peut-être, il est hanté de traversées de temporalités qui sont multiformes et qui se combinent, s'entrechoquent. Alors, pour reprendre ces trois points brièvement, le site, évidemment, bouge avec le temps. D'abord, parce qu'il y a la météorologie, le temps qu'il fait, qui amène le paysage à d'infinies variations. Le vent, la pluie, les nuages, évidemment, modifient les lieux. Il y a les cycles naturels, le jour, la nuit, les saisons qui sont décelables à l'éclairage et au changement de la végétation. Et puis, il y a évidemment l'historicité, plus chronologique, en somme, des transformations que les hommes imposent au site. Cela peut être le résultat de grands travaux projetés dans la durée prévue, ou encore le fait de modifications de plus petite échelle et d'ordre vernaculaire. En tout cas, comme... J'ai oublié son prénom. Lefebvre. Lucia. Henri. Bon, excusez-moi, je suis fatiguée. Oui, voilà, j'ai... Henri, Lefebvre l'a montré. Les hommes fabriquent le paysage. De sorte que ce dernier est pris dans une évolution constante où se combinent facteurs humains et facteurs naturels dans un processus qui est hybride. Du surcroît, cette évolution est peu maîtrisable, puisque, résultant de différents paramètres, elle ne peut pas être entièrement prévue, voire contrôlée. Il est aussi dans le paysage des restes du passé, des vestiges, qui renvoient à une histoire et qui constitue une forme de mémoire des occupations du site. D'ailleurs, face à toutes ces instabilités, il peut y avoir aujourd'hui tendance à vouloir muséifier le paysage. On valorise les sites qui valent le voyage, dit-on, c'est-à-dire ceux, finalement, qui, bien souvent, n'ont pas subi trop les changements du temps et de la période contemporaine. Des labels de diverses natures ont été mis en place pour favoriser la préservation d'un état des lieux, qu'il s'agisse d'un état de type culturel ou de données naturelles, telles que la flore ou la faune. Alors, toutes ces évolutions tiennent davantage à la morphologie matérielle des choses. Il en est d'autres qui sont liées à la culture, puisqu'évidemment, le paysage n'est pas le pays. Il est habité d'une culture de représentation picturale, langagière, mentale, qui s'accroche au site. Et il est, par exemple, des paysages, on en parlera au cours du colloque, qui renvoient à l'idée d'une origine. Tant les traces de la présence humaine y sont peu présentes, et la nature paraît s'y donner dans sa virginité, ils appellent l'idée d'un âge d'or, en somme. Le paysage a aussi été valorisé différemment selon les époques, comme l'a montré, évidemment, Alain Roger, ce qui fait que son apparence convoque l'historicité de ces modes d'appréciation. Au Moyen Âge, à la Renaissance, c'était plutôt le locus à Moïnus qui était valorisé, le jardin clos assimilé à l'Éden, tandis qu'au XVIIe siècle, j'y vais à coup de serpe, mais c'est plutôt une campagne apprivoisée et domestiquée par l'homme qui a été promue par les représentations picturales ou verbales, tandis qu'à partir du XVIIIe siècle, la montagne abrupte, inhospitalière, a été valorisée, nouvellement appréciée avec le développement de la notion de sublime. Je renvoie à des textes d'Alain Corbin sur ces questions qui montrent que, justement, la perception des lieux est toujours empreinte d'esthétiques qui, elles-mêmes, sont historiquement datées. Et aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas des paysages qui seraient ceux de la contemporanéité, qui seraient des paysages anthropiques qui mettent en valeur la manière dont tout se trouve pris dans un mouvement accéléré et dans un processus de changement, voire de désagrégation immétrisable ? Certainement, en tout cas, aujourd'hui, peut-on constater une conscience nouvelle de la vulnérabilité des sites, de la vulnérabilité de la planète, ce que recouvre peu ou prou la notion d'anthropocène, une conscience de la manière dont certains progrès, entre guillemets, peuvent mettre en cause l'intégrité du patrimoine paysager et de nos cadres de vie. Alors, j'ai parlé des sites, j'ai parlé de la culture, de, bon, maintenant, l'expérience. Le paysage est effectivement toujours lié à une expérience des lieux, puisqu'il n'existe que par biais d'une relation. Bon, je renvoie là au texte d'Augustin Berck sur les notions de médiance ou encore, Berck parle également de trajection paysagère. C'est dire que c'est toujours dans une relation que prend corps le paysage. Et cette relation, évidemment, s'inscrit dans la durée. Durée, d'abord, de la contemplation, puisque, bon, c'est ce que les textes souvent célèbrent, la perception du paysage suppose une forme de stase, parfois une sensation de plénitude temporelle, l'entrée dans un temps qui paraît disjoint, découpé du temps quotidien qui, lui, est découpé ou normé à des fins d'utilité. Expérience aussi qui convoque le temps, puisqu'elle est toujours habitée de mémoire. On perçoit un paysage par rapport à d'autres perceptions du même site qu'on a eus ou par rapport à la perception d'autres paysages que le premier site appelle, d'une manière ou d'une autre. Et puis, enfin, temps du parcours, puisque la perception se passe généralement dans le temps d'un parcours. Comme Maurice Merleau-Ponty l'a abondamment développé, la profondeur d'un espace, c'est du temps, du temps qu'il faut pour le parcourir. Et l'expérience du site se place le plus souvent dans le cadre d'un déplacement. Et évidemment, le moyen que l'on adopte pour l'effectuer, ce déplacement, a un impact sur la perception des lieux. On ne perçoit pas un paysage de la même manière selon qu'on le parcourt à pied, en voiture, en train ou en avion, a fortiori. Et Marc Desportes a consacré un bel ouvrage à ces questions, à le temps du déplacement, rythme, évidemment, la perception et la conscience du paysage. Enfin, dernier paramètre qui me semble inscrire la perception du paysage dans le temps, c'est la multisensorialité, puisqu'évidemment, on parle beaucoup de la vue quand on aborde la question du paysage, mais la vue ne se présente pas seule, même si elle a été abondamment privilégiée dans notre culture. La perception du paysage est aussi olfactive, tactile, auditive, liée à la locomotion, donc faisant appel à des sensations kinesthésiques. Et tout cela, notamment, par exemple, le son, est une affaire de temps. On isole difficilement un moment sonore d'un contexte et d'un continuum sonore. Et donc, cela aussi, c'est une raison de penser que le paysage est habité de temporalité. Alors, par rapport à cette temporalité multiforme du paysage, la question se pose de comment, finalement, on peut le photographier, puisque la photographie, en tout cas, comme elle est souvent appréhendée d'une façon un petit peu active, peut-être, est abordée comme une coupe dans l'espace et dans le temps. Donc, c'est peut-être une gageure de vouloir photographier le paysage-temps. Je laisse la parole à Jordi sur cette question. Donc, bonjour. Une des premières hypothèses sur lesquelles nous souhaitions travailler, c'est la photographie de paysage et ce qu'elle génère comme expérience de recherche dont les temporalités dépassent largement le moment de la prise de vue. En fait, c'étend des premières collectes d'informations, hypothèses, repérages, jusqu'à la fabrication in situ, puis ex situ, dans le laboratoire, on va dire, des images. Mais en même temps, les photographes de paysages mettent en place des procédés de reconnaissance, de repérage, de reconduction, en vue d'habiter les paysages, d'en apprendre les rythmes et d'en saisir les variations. Donc, en fait, ils instaurent des relations durables, récurrentes, séquentielles, épisodiques, qui ressortent de différentes formes de diachronies. Le cas échéant, ils développent aussi des modes de ritualisation, de filiation et de citation, en lien, plus ou moins, avec des travaux préalables. Et je pense que la question de l'expérience développée dans la durée, dans le cadre d'un projet de photographie de paysages, d'une part, et ces modes de ritualisation, de filiation et de citation sont les deux pans importants dans la photographie de paysages. Donc, il arrive même que des travaux préalables, qui peuvent venir de la photographie, mais aussi de la littérature, du cinéma, des sciences géographiques, historiques ou sociologiques et de bien d'autres disciplines et imaginaires, deviennent les références premières avant même que le paysage, finalement, immédiat et tangible. Et il arrive aussi que, quelquefois, peu importe où le photographe se positionne exactement, plus qu'un lieu précisément localisé, c'est une forme géographique qu'il vient rechercher sur le terrain, après l'avoir explorée à travers une œuvre ou dans des documents. Et dans le même temps, ces travaux précédents de référence peuvent aussi créer de l'entremise et médiatiser une relation au paysage qui, sans eux, n'aurait pas existé. Donc, je vais plutôt me centrer sur la question de la filiation et de la citation et de la reprise, en fait, de la reprise de travaux précédents, que ces travaux soient personnels ou qu'ils soient empruntés à d'autres personnes. Et pour ça, je voudrais mobiliser la notion qui vient plutôt des études littéraires d'intertextualité. Je voudrais reprendre ici la définition que Sophie Arabeau a donnée de cette notion, mais en déplaçant son propos de la littérature à la photographie. Je vais citer ce qu'elle a écrit, mais en raturant un petit peu pour déplacer le propos vers la photographie et l'extraire un peu de la littérature. Ce qu'elle écrit, c'est que pour prendre la mesure de ce qu'on appelle depuis 1969 l'intertextualité, il faudra accepter de bousculer la chronologie établie entre les images des réseaux qui n'ont rien de linéaire et font des œuvres photographiques le bien commun de plusieurs photographes. C'est en affrontant ce mélange de documents, archives, tableaux et séries que l'on abordera l'hypothèse fondamentale qui sous-tendait l'invention de la notion et si le sens des photographies de paysages pour ce qui nous concerne résidait non dans des causes extérieures, le monde, l'auteur ou les sources du photographe, mais dans le rapport que les travaux entretiennent entre eux. Elle écrit aussi « Car l'intertextualité n'est pas un autre nom pour l'étude des sources et des influences, elle ne se réduit pas au simple constat que les photographes entrent en relation l'intertextualité avec ou plusieurs autres photographes l'intertexte, photographie, pardon. Elle engage à repenser notre mode de compréhension des images photographiques, envisager la photographie comme un espace ou un réseau, une bibliothèque si l'on veut, où chaque photographe transforme, chaque photographie, pardon, transforme les autres qui la modifient en retour. Donc a priori, ce qui fait sens pour la littérature peut également faire sens pour l'art photographique. C'est du moins l'hypothèse que je voudrais défendre ici et je voudrais en ce sens poser quelques questions. Donc à quel point les sujets sur lesquels travaillent les photographes de paysages proviennent de sillages graphiques, et notamment photographiques et géographiques qu'ils entendent prolonger ? Combien de photographes ont fait des images de stations-services, de parking, de lotissement, de friches industrielles, d'interstices résiduels en ayant comme première référence des travaux intérieurs ? Combien d'entre eux ont articulé le temps de leur présence sur place avec celui d'un intertexte qui les a projetés dans des espaces et des temporalités qu'ils n'ont pas expérimentés par eux-mêmes ? Donc par exemple, quand Geoffroy Mathieu et Bertrand Stefflé photographient la zone commerciale de plan de campagne située au nord de Marseille, ils représentent effectivement un paysage qui a fondamentalement échappé à la planification urbanistique. Ils documentent leur présence sur place et l'itinéraire qu'ils sont en train de mener le long du sentier métropolitain du GR 2013. Mais est-ce qu'ils ne photographient pas aussi un lieu qui va pouvoir rejoindre leur bibliothèque et faire partie d'un réseau qui les a précédés ? Alors, à l'intérieur de ce réseau se trouvent peut-être certaines photographies de Learning for Las Vegas, de Stephen Shore, de la mission photographique de la DATAR, de l'observatoire photographique du paysage, parmi de nombreuses autres références. Enfin, quand ils photographient ce paysage dans la commune de Port-de-Bouc, donc à côté de Marseille, est-ce qu'il ne se passe pas dans la continuité de Lewis Bowles à Park City ? Donc, différemment de l'intertextualité littéraire, la photographie de paysage engage à entrer dans le monde géographique, mais cette entrée ne se fait pas toujours de plein pied. Et c'est cette supérieure superposition de temporalité qui semble aussi importante à explorer. Donc, la photographie de paysage est affaire d'immersion sur place, c'est incontestable, mais elle est aussi affaire de superposition des temps d'observation in situ et des temps de lecture ex situ. Donc, en 2013, il a publié un livre qui s'appelle « Various Small Books Referencing Various Small Books » Ruchet Redux Catalog. C'est un catalogue qui recense 125 œuvres principalement photographiques qui ont été réalisées entre 1954 et 2012 dans le même sillage que les livres de Houchet. Donc, du début à la fin du catalogue, s'affirment deux types de relations diachroniques. Une première relation avec les formes topographiques et paysagères que Ruchet a photographiées et une seconde avec les dispositifs sériels et éditoriaux qu'il a mises en place. Et à chaque fois, ces relations ont conduit à prolonger les œuvres fondatrices. À chaque fois, les artistes ont travaillé à l'intérieur et à l'extérieur des paysages auxquels ils étaient directement confrontés. Ils étaient ici dans l'actualité du paysage et dans le temps présent du projet mais aussi ailleurs dans une autre spatio-temporalité qui provient d'un autre auteur et qui relève du passé. Donc, la photographie de paysage reposerait ainsi sur un triptyque spatio-temporal dont il est certainement difficile d'échapper. Un, le terrain qui est pratiqué au présent et que le photographe peut explorer durablement. Deux, les références extérieures et passées qu'il mobilise quand il choisit son terrain et quand il décide de photographier. Et trois, l'œuvre en devenir qu'il va continuer à développer in situ puis ex situ. Donc, Gabrielier Basilico a parlé de cet enchevêtrement d'espace et de temps, de socle et de référence en ces termes. Mes choix sont liés à la mémoire historique et physique que j'ai de mes travaux personnels, en particulier ceux que j'ai fait à Milan, mais aussi ceux que j'ai fait pour la mission d'Atar. Ils sont également liés à la façon dont mon regard intercepte la réalité. Il y a toujours un jeu de regard comme une espèce de ligne qui part des yeux, mais qui serait également liée au corps et à la culture et qui se confronte à la morphologie de la ville. C'est une espèce de jeu interactif à la manière d'une PlayStation. Tu lances le regard et la ville te répond. Pour ce qui nous concerne, la ville peut être remplacée par le paysage. Le photographe le pratique et l'intercepte avec sa mémoire physique, culturelle, historique et corporelle. Il l'intercepte tout autant avec sa bibliothèque personnelle. Et quelquefois, c'est sa bibliothèque personnelle qui l'invite à revenir sur place, sur ses traces ou dans celle d'un autre. Donc, à plusieurs reprises, Gabriel et Basili Pouco sont revenus là où il avait déjà photographié. Par exemple, avec cette série Beyrouth 1991-2003 qui est à la fois construite sur un retour sur place et sur des reconductions photographiques. Les archives de la mission d'Atar montrent qu'il est venu réitérer des photographies de repérage de manière quasi identique. Et ce livre d'Ed Ruscher « Every Building on the Sunset Strip » est lui-même précédé par un laporello analogue qui date de 10 ans avant de 1954 et qui a été réalisé au Japon. Et en dehors de toute référence extérieure, il y a eu Ed Ruscher à mener 30 ans de retour sur place et de reconduction de ses travaux personnels. Donc, il y a eu un ouvrage qui a été paru « Zen and Now » Hollywood Boulevard 1973-2004, mais Ruscher est venu ou a dirigé des retours sur place pendant une trentaine d'années et ses archives montrent qu'en 1965, en 1966, en 1973, en 1976, en 1977, en 1998, etc., il est revenu reproduire le même travail. Donc, il y a toute cette question de la reprise, de l'actualisation, de l'amplification, de la contraction qui sont plusieurs de nos sujets. Et avant de redonner la parole à Daniel qui va présider, modérer la première séance, je voudrais juste montrer trois images de ce livre dans le siège d'Ulysse de Victor Bérard qui est un homériste et le traducteur de l'Odyssée en français, un des traducteurs de l'Odyssée en français et qui, selon l'expression de Christiane Montalbetti, a été atteint du complexe Victor Bérard, c'est-à-dire le fait d'appréhender le monde réel à travers des œuvres fictionnelles jusqu'à l'amalgame des récits, des formes, des êtres et des temporalités. Donc, c'est un livre de 1933 et Victor Bérard montre qu'il voit finalement les scènes qu'Ulysse avait montré. Donc, j'espère que nous ne serons pas atteints par ce complexe et que ce colloque a bien lieu à Saint-Étienne le 22 et 23 novembre. Voilà, merci. 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 Merci.